Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tristéria pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de parler des Triban RC520. Mais, 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 si tu n'as pas encore vu la vidéo de mon ami Simon, que je te mets quelque part par ici, je t'invite à d'abord aller voir sa vidéo car on parle de ce qu'est Triban, l'histoire un peu des deux vélos et surtout la présentation de son vélo qui n'est pas du tout le même que le mien. Si tu n'as pas suivi la vidéo en question de mon ami Simon, voilà ce qu'on s'est dit sur la marque Triban et un peu l'histoire de ces deux vélos. Alors, on est là dans ce bois pour vous présenter nos deux Gravel 520 de la marque Triban. Tu dis Triban, toi ? Tu dis Triban ? Tu dis Triban ? Triban, je ne sais pas. Triban, ça fait vélos français, je trouve. Oui, mais ce sont des vélos français. Faut qu'on se démarque. On est belges une fois. Alors, Triban ou Triban sont donc des vélos français de la marque Decathlon. Alors, petit historique parce que je me suis un peu renseigné. Decathlon, ils ont sorti leur premier vélo en 1986 et puis après, ils ont sorti la marque Bituin. Et Bituin s'est séparé, s'est scindé en différentes gammes de vélos. Bituin est resté pour les vélos enfants. Il y a eu Van Ryssel qui est pour les vélos de compétition. Et tu savais que Van Ryssel, ça veut dire l'île en flamand. Oui, absolument. Donc, Van Ryssel pour vraiment les vélos de compétition. On a Rockrider pour le VTT. Et puis, on a Riverside pour les vélos longue distance, les longs voyages. Et entre Riverside et Van Ryssel, on a la marque Triban qui est vraiment développée pour les cycles touristes qui veulent vraiment être entre les deux. Entre la compétition, entre du sportif et de la longue distance. Au vélo tout terrain, il y a moyen de faire un peu de la perte quand même. Ils en voient quand même du lourd. Voilà, tout à fait. Alors, ils ont sorti d'abord, il y a plusieurs modèles. Il y a la gamme 120 qui est l'entrée de gamme. 520 qui est le milieu de gamme où là, on a déjà des composants de qualité. Et puis, on a les 900 qui eux sont vraiment le haut de gamme. On a eu le Titan qui est sorti, Titan 900 qui est sorti il y a quelques mois. Alors, il y a eu les 520 routes. Et puis maintenant, depuis deux ans, depuis 2019, ils ont sorti le premier 520 orienté Gravel. Gravel, discipline qui était bien. Le beau était biton comme ça, un peu beige et gris. Il était vraiment, vraiment beau. Et donc, Gravel. Alors, Gravel, c'est quoi le Gravel déjà ? C'est un peu un dérivé du cyclocross. Donc, on est un peu sur un vélo cyclo-route sur lequel on a un peu élargi les passants de roues. On a un peu modifié la géométrie et on a mis des pneus un peu plus tout terrain. Voilà. Alors, pour notre trip, on a eu contact avec la marque Triban qui nous a proposé de tester deux prototypes. Deux prototypes qui sortiront pour le premier trimestre 2021. Normalement, si tout va bien, si tout se passe bien au niveau des usines, etc. Donc, ces deux prototypes, on était les premiers à les tester en dehors de l'équipe de Conception. Et ils nous ont dit, testez-les sur votre trip Libramon-Namur-Namur-Knock. Et puis, vive la météo. Voilà, ça, vous aurez toutes les infos dans les autres vidéos qu'on mettra en description et qu'on va faire apparaître ici, quelque part. Voilà, on passe sur le mien, le Bordeaux qui, selon moi, est un peu plus haut. Il est différent, il est chouette. Je pense qu'il faudrait qu'on, en commentaire, qu'ils disent. Le Gris ou le Bordeaux ? Franchement, ça se partage, clairement. Voilà, donc moi, j'ai le type 1 du cyclo, donc on est sur du 40 par 700 sur les pneus. Alors, clairement, sur tout ce qui est parti, genre, piste cyclable pendant notre trip, route et tout ça, j'avais clairement beaucoup plus facile. Et, par contre, je galérais vachement plus sur tout ce qui est chemin. Un peu ici, dans les bois, il est vachement plus à l'aise que moi. Parce que moi, je roule un petit peu sur des oeufs. Bon, maintenant, le pneu était surgonflé ici pour notre trip, parce que je n'ai pas eu le temps de le dégonfler. Mais, il est très, très agile. Moi, j'ai l'habitude d'un Ridley X-Bow, donc c'est plus cyclocross, donc il est beaucoup plus agile. Mais celui-ci est nettement plus confortable. Sur tout ce qui est groupe, on est sur du Shimano 105, comparativement à l'autre, on est sur du SRAM. Donc, on est sur... C'est bizarre, je pense qu'on est sur une patte moyenne. On n'est pas sur une longue patte, il y a un peu plus grand encore. Donc, pour ceux qui veulent avoir un peu plus de nervosité, comme le SRAM, on peut encore augmenter la cassette et augmenter la patte, si jamais. Donc, sur la partie freinage, on est exactement sur la même chose que l'année passée. Donc, c'est un hydromécanique. Voilà, ça freine relativement bien, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai l'habitude de freins mécaniques tout court et j'ai vraiment senti la différence. Niveau confort de roulage, le vélo est vraiment génial. J'ai trouvé ce vélo super confort. On a passé 10-11 heures sur ce vélo et je n'ai pas eu mal au dos. J'étais vraiment à l'aise de chez à l'aise. Toute la géométrie de deux vélos, parce qu'ils ont la même géométrie finalement, ce sont globalement les mêmes vélos, toute la géométrie a été revue et ça, moi, je l'ai senti aussi au niveau du confort de roulage. Et c'est vrai que, comme on dit, mes pneus plus larges sont dans ma défaveur sur la route. Néanmoins, sur 10, 12, 13, 14, 15 heures de route, c'est super confortable. Maintenant, rien ne vous empêche, par exemple, si vous achetez le grille, de racheter des roues de 700 et interchanger. Idem pour celui-ci, vous vous rendez compte que dans les voies, ce n'est pas trop de la tasse de thé. Vous pouvez repasser sur du 650 sans souci. Tout ce qui est passage de roues a été revu. Et donc, maintenant, ils peuvent tous les deux passer sur du 700 à 745 maximum et 650-50. Donc là, vraiment, on a vraiment un large choix de pneus. Donc, on peut monter facilement jusqu'à 650-50. Là, à ce moment-là, on est fort là. Sinon, globalement, c'est un très très bon vélo. La selle, pour toi, peut-être ? Ah ouais, moi, je suis un peu fragile du cul. Et donc, j'ai un peu souffert des fesses. Mais la selle est très très fine. Maintenant, on a passé quand même 10, 11 heures, voire 12 sur ce vélo. Je ne pense pas que c'est une selle faite pour ça. On est plutôt sur des balades de 4-5 heures max à l'aise. Et là, franchement, ça passe. C'est vraiment sur la fin que j'ai commencé à sentir douleur. Moi, j'ai le premier 520, donc le bleu, donc route type et route, qui est finalement le même que le gravel, à la différence des pneus. On pouvait de toute façon interchanger de nouveau les jantes et les pneus. Tout à fait, oui. Il y a juste le guidon qui change. Mais sinon, on est toujours sur la même selle. C'est toujours la même selle par rapport au précédent modèle. Au niveau des freins, c'est toujours les mêmes aussi. Parce que ça fonctionne. Je pense qu'il y a... Voilà, pour des vélos, le prix des deux vélos, c'est 1000 euros. 1000 euros. Pour 1000 euros, c'est franchement un bon rapport qualité-prix. Trouver 1000 euros avec du 105 et un tel confort et de l'hydro-mécanique et tout ça dans le train. Cadralu, pour Cadralu. Je pense que c'est difficilement faisable de faire mieux. Voilà. Alors, bien entendu, on ne va pas le comparer à des vélos à 2005, 3, 4 000. Non, clairement. Voilà, on est dans une autre catégorie. Maintenant, je pense que vraiment, si on veut faire du vélo, se lancer peut-être dans du gravel ou un vélo qui passera partout, qui le tient ultra polyvalent. Ah oui, ultra polyvalent. Si vous ne savez pas choisir entre un vélo de course et un truc un peu plus cross-outdoor, c'est typiquement le genre de vélo qu'il faut prendre. Voilà, donc, ces deux RC520 sortent dans le courant du premier trimestre 2021. La différence entre ces deux vélos, ce sont principalement les pneus, les roues et le groupe, qui est en SRAMAPTEX et ici FIMANO 105. Pour le reste, ce sont les mêmes cadres, pour carbone, cadre alu, le guidon, 16 degrés, je pense, d'ouverture, TRP, hydromécanique. Et voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant, mettez en commentaire dans quelle région vous habitez et quel vélo vous prendriez, en fait. Parce que je pense que c'est vraiment en fonction de la région dans laquelle vous habiteriez. Genre, clairement, chez les Français, nos amis, les ch'tis, je pense qu'ils vont plus partir sur quelque chose comme ça que quelqu'un qui habite dans les Vosges ou quelque chose comme ça. Il va plus partir sur le tien. Nous, ça s'est remarqué dans notre trip, puisqu'on a fait Namur, Namur, Bruxelles, Bruxelles, Gans, Bruges et puis Knoc. Et la première partie du trajet, j'étais plus avantagé que toi. Par contre, dès qu'on est arrivé sur les routes plus flamandes, plus plates, avec des pistes cyclables, qui roulent super bien, des billards, toi, tu avais l'avantage de pouvoir plus faire de la roulie. C'est ça. Ce n'était pas plus difficile. C'était différent. Tu devais donner un effort un peu plus conséquent. Bien, voilà, c'était cette petite vidéo où on vous présente nos deux vélos. Alors, ce n'est pas un test grandeur nature. Moi, je crois que j'ai fait 400 km avec, plus ou moins au total. Quoique, on les a bien testés, parce que pendant la trip, on les a vraiment poussés dans leur retranchement. On les a vraiment usés. On a testé plusieurs terrains, la boue, la route, le pavé, le pavé, de jour, de nuit. C'est vrai qu'on a fait un grand test. On ne peut pas dire que c'est un test sur plusieurs mois, etc. Non, c'est déjà un test sur une journée et plus quelques jours de sortie. Donc, voilà. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ces vélos, regardez le site de chez Decathlon. Regardez Trivan sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous serez tenu informé de la sortie de ces deux vélos. Yes. Et puis, voilà. Merci à toi, Yuri. Merci à toi. Et puis, on espère qu'on fera ça très prochainement. Tout à fait. On a hâte de recommencer. Effectivement. Peut-être sur un peu plus long. Voilà. On verra. Peut-être quand il fait plus chaud aussi. Ouais, parce qu'il faisait un peu froid. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu une fois de plus. Bon, t'as vu, j'essaye un peu de m'exporter du trail et d'aller un peu plus vers le vélo. Il va y avoir plus de vidéos différentes, pas plus que du trail. Voilà. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu en commentaire. Mettre le petit pouce bleu qui va bien. Et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis en attendant, à plus sur les sentiers. Sous-titrage Société Radio-Canada